Je refuse, je refuse, tu refuses Je refuse, la sorcellerie, je refuse la malédiction Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse Je dis non Et mon âme te loue Et mon âme t'adore Et mon âme te loue Il m'a pris de toi C'est un chant nouveau Il m'a pris de toi, Seigneur, je reprise, je reprise Qu'il monte dans mon cœur Un cantique d'amour Pour mon seul souffleur Il m'a pris de moi Il m'a lavé Il m'a racheté Il m'a placé à ses côtés Je n'ai plus peur de rien Je n'ai plus peur de rien Je n'ai plus peur de rien Il est à mes côtés Qui tient cette clé ? Qui, qui ? C'est mon âme qui va te dire Quand tu me tiens la main Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Et le grand Goliath Se retrouve par terre Et aujourd'hui se retrouvera par terre Aujourd'hui se retrouvera par terre J'ai dit aujourd'hui se retrouvera par terre Je n'ai plus peur de rien Moi sur moi Je ne sais où me dire Je venis de chanter L'éternel est bon L'éternel est bon L'éternel est bon Il est bon pour moi L'éternel est bon L'éternel est bon L'éternel est bon Il est bon pour moi Est-ce que tu peux lever ta voix maintenant ? Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix Lève ta voix, lève ta voix Adore-le, adore-le Adore-le, 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 adore- Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tous les jours ne se ressemblent pas Tous les dimanches ne se ressemblent pas Tous les dimanches ne se ressemblent pas Dieu veut faire quelque chose de nouveau Dieu veut faire quelque chose de nouveau Dieu veut faire quelque chose de nouveau Église, Église Dieu veut faire quelque chose de nouveau Dieu veut faire quelque chose de nouveau Ce matin, il y a un vent prophétique Ce matin, un vent prophétique Dieu va faire quelque chose de nouveau Merci Seigneur Merci Père Je comprends maintenant Je comprends maintenant Pourquoi tu m'as donné ce message Je comprends Je comprends Seigneur Je comprends Je comprends Je comprends Alléluia Merci Jésus Merci Merci Seigneur Et dans cette atmosphère Nous allons nous asseoir J'aime la présence de Dieu Vous savez parfois Dieu vous donne des messages Parfois on ne comprend pas le message Pourquoi Mais Dieu est un Dieu fidèle Il nous fait comprendre De plusieurs façons, de plusieurs manières Alléluia La Bible déclare Cependant Dieu parle tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Mais le problème c'est au niveau de l'homme Parce qu'on dit Mais l'homme Ne prend pas garde de ce que Dieu dit Alléluia Nous bénissons les noms du Seigneur Nous disons merci à Jésus Merci au Seigneur Pour sa grâce Pour son amour Et sa fidélité Et nous disons également merci à l'apôtre Douglas Pour sa marque de confiance Alléluia Nous bénissons le nom de Jésus pour sa vie Et pour le travail qu'il fait au sein De cette assemblée Et dans toutes les assemblées Qu'on l'invite Alléluia Merci pour le Seigneur Alors ce matin Je n'aurai pas beaucoup de temps Mais on va essayer de dire l'essentiel Alléluia Ce qui s'est passé Tout à l'heure là C'est extraordinaire Alléluia Parce que La vie de prière C'est quelque chose Que nous devons aimer Alléluia C'est quelque chose Nous devons vraiment pratiquer et aimer Alléluia Nous sommes Et nous traversons des temps Vraiment très très difficiles En parlant du monde Le monde Est tombé dans le chaos Alléluia Les toibouï C'est à dire Avec les yeux spirituels Nous pouvons voir Que lorsque nous sortons Le monde est sombre Alléluia Alléluia Le monde est sombre Et la Bible nous appelle A être des lumières Alléluia Des personnes qui doivent apporter La lumière au monde Des personnes qui doivent apporter La vie à toutes les personnes Qui sont morts Alléluia Nous pouvons voir un homme dans la rue Qui marche Bien habillé Qui a une belle voiture Qui vit bien En bonne santé Mais spirituellement Cette personne est morte Alléluia Comme bien même Cette personne peut vivre Mais spirituellement Cette personne est morte Alléluia Pourquoi ? Parce que toute personne Qui n'a pas accepté Jésus Christ Comme son Seigneur Et son Sauveur dans sa vie Est considérée comme mort Alléluia Pourquoi ? Parce que Lorsque nous lisons Dans le livre de Genèse Genèse 2 A partir du 7ème verset La Bible déclare Que Dieu va Va tirer l'homme Derrière De la poussière La Bible déclare Qu'il prend l'homme Il va former l'homme Et il va souffler Dans l'homme Et la Bible dit Que à l'instant même L'homme va devenir quoi ? Un être vivant Donc l'homme va vivre Nous vivons Non pas parce que Nous sommes en bonne santé Nous vivons Non pas parce que Nous parlons bien Nous vivons Non pas parce que Nous voyons bien Nous vivons parce que Nous avons l'esprit De Dieu en nous Alléluia Et toute personne Qui n'a pas le Saint-Esprit En lui ou en elle Cette personne-là Est considérée Comme un cadavre Alléluia Mais ce n'était pas mon thème Je voulais juste Essayer de me faire comprendre Ce qui se passe Aujourd'hui dans le monde Et il est impérativement Important Alors très important Nous qui sommes Enfants de Dieu Nous qui sommes église Que Dieu a fondé Que Christ a laissé A légué Pour ce monde Nous sommes obligés Alors obligés D'aller prêcher La parole de Dieu Ce n'est pas l'affaire De certaines personnes Ce n'est pas l'affaire Du pasteur Ce n'est pas l'affaire D'un groupe D'évangélisation Mais c'est l'affaire De tout chrétien Alléluia On peut constater Ces choses Lorsque nous Nous mettons Un programme D'évangélisation Vous allez vous rendre compte Qu'il y a Juste une petite poignée Qui va sortir Alléluia Et tous les restes Vont rester chez eux Mais alors que La recommandation Des dieux Pour l'église C'est d'aller évangéliser Vous savez Lorsque nous méditons La parole de Dieu Nous devons vraiment Faire attention A tout ce qui est écrit Alléluia Vraiment faire attention A tout ce qui est écrit Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ va dire Une chose Avant de partir Il dit Le temps est arrivé L'heure est venue Parce que Moi Christ Je dois partir Alléluia Il dit Moi je dois partir Mais je ne vous laisserai pas Orphelin Je vais vous envoyer Les consolateurs Qui est l'Esprit de Dieu Vous savez pourquoi Christ va dire cela ? Parce qu'en lui En lui Vivaient L'Esprit de Dieu En grande quantité Est-ce que Quelqu'un me comprend ? La Bible dit Qu'il était Rempli Mais pas simplement Rempli Mais revêtu De l'Esprit C'est différent Être rempli Et être revêtu C'est différent Et si Christ N'était pas parti Toi et moi Nous n'aurons pas Le Saint-Esprit Donc Lorsque l'Esprit de Dieu Est envoyé Dans l'homme Le but c'est quoi ? C'est d'aller évangéliser C'est ça le but C'est d'aller parler Aux hommes du monde D'aller toucher Leur cœur Parce que je peux Avoir un bon français Bien parlé Mais ce n'est pas Mon français Qui va toucher Ces personnes Mais c'est l'Esprit Qui est en moi Qui va faire le travail Voilà pourquoi L'Esprit T'est donné Voilà pourquoi L'Esprit M'est donné Alléluia Je ne sais pas Mon thème Je ne sais pas Pourquoi Dieu a voulu Que je parle de ça Mais le temps Est arrivé Où l'Église Doit se lever Pour aller prêcher La parole de Dieu Lorsqu'on dit Évangélisation Frères et sœurs Sortons tous Sortons tous Imaginez-vous Que tel que nous sommes Ici Nous sommes peut-être Une soixantaine Même plus Imaginez-vous Que nous sortons Là maintenant Nous allons à la gare Et nous prêchons La parole de Dieu Je vous assure Que le Seigneur Fera des grandes choses Les miracles Que nous cherchons Nous allons les voir dehors Alléluia L'Église ne veut plus travailler Ce qui concerne L'évangélisation Ce n'est pas mon message Seigneur Pourquoi tu me parles de ça Bien aimé J'ai écrit un message ici Je voulais parler De Dieu mon Père Ce n'est pas le message Que j'ai prévu de parler Je n'ai pas écrit le message Mais je sens Que je dois parler de ça Je ne sais pas pourquoi Exactement Il est temps Que l'Église se lève Il est temps Qu'entre nous Qu'il n'y ait plus de querelles Qu'entre nous Qu'il n'y ait plus de rivalité Qu'entre nous Il n'y ait plus D'esprit de comparaison Écoutez La Bible dit Lorsque Dieu A béni l'homme L'homme et sa femme Dieu va dire une chose Qui m'a interpellé Il va dire Soyez feconds N'est-ce pas Multipliez A séjustité C'est ça Et il dit Dominer C'est ça En d'autres termes Quand Dieu parle De ces quatre choses Les quatre choses Que Dieu donne Aux deux parts Dans Genèse En réalité C'est les quatre choses Que Jésus va laisser À l'Église Est-ce que quelqu'un Me comprend Ce sont ces choses Là que Jésus Va laisser à l'Église Avant de partir Une grande responsabilité Que Dieu a laissée À l'Église C'est l'évangélisation Et c'est là Où l'Église échoue Bien aimé Nous voulons voir Des miracles Des prodiges Des signes Mais nous verrons Des miracles Des prodiges Des signes Lorsque nous allons Évangéliser Dans nos églises Il y a beaucoup Des spectacles Frères Sœurs Beaucoup Des spectacles Comment pouvez-vous Imaginer Que lorsque vous allez Prêcher dans une église Vous rentrez Dans une église Et lorsque vous faites Les services Les protocoles Même Ont des démons Les personnes Qui vous accueillent Ont des esprits Des sirènes Des eaux Ça c'est pas l'Église Il y a un problème 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 Ces choses-là En réalité C'est dehors Que ça devait se faire Pas dans l'Église Pas dans l'Église Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a à l'Église Il y a peu de disciples Il y a peu de disciples Beaucoup viennent à l'Église S'installent dans les églises Mais beaucoup sont Inconvertis Dix ans à l'Église Cinq ans à l'Église Mais tu ne changes Pas Il y a un problème Il y a un problème Alléluia Il y a un sérieux problème À l'Église Et si nous ne prenons pas C'est ce qu'on appelle La prise de conscience De dire C'est fini Arrêtons Allons Et prichons la parole de Dieu Je vous assure Que nous verrons Dieu autrement Alléluia Nous verrons le Seigneur autrement Et je le répète encore Nous verrons le Seigneur Autrement Si tu es là Si Dieu t'a choisi Ce n'est pas en vain C'est parce que Dieu veut se servir de toi Mais jusqu'à présent Tu ne te laisses pas aller Tu ne te laisses pas faire Jusqu'à présent Tu gardes ton caractère Imaginez-vous Une personne Qui fait dix ans Dans la vie chrétienne Mais jusqu'à présent Elle a un sérieux problème Du pardon Dites-moi Avons-nous réellement Réçu Le Seigneur Jésus Lorsque je donne Le cours De fondement Je dis souvent Aux personnes Qui me suivent Je leur dis Lorsqu'on accepte Jésus Dans notre vie On l'accepte Comme notre sauveur Mais on ne s'arrête pas Juste à A ce stade là Beaucoup ont accepté Jésus Juste pour Pour être sauvé Mais l'autre partie De Christ Qui est important C'est le Seigneur Le Seigneur C'est celui Qui vient te briser Le Seigneur C'est celui Qui vient changer Ta vie Le Seigneur C'est celui Qui vient diriger Ta vie Alléluia Lorsqu'un couple Se met ensemble Il y a beaucoup De différences N'est-ce pas Mais Lorsqu'on se met A travailler cela Il y a un brisement C'est-à-dire La personne Qui est en face De moi Par mon comportement Elle va m'échanger Si je parle mal Cette personne Elle va commencer A me dire Mais tu parles mal Elle va me reprendre Et derrière Un travail Va se faire Et c'est comme ça Que nous changeons Mais lorsque Le Seigneur Se pointe Dans ta vie Dans ma vie Et te dit Ou me dit Arrête ceci Arrête cela Tu ne veux pas Seigneur Moi j'aime ça J'aime ma copine J'aime mon copain Tu ne veux pas Lâcher ça Mais Jésus ne sera Jamais ton Seigneur Alléluia Il ne sera Jamais ton Seigneur Dites-moi Sincèrement Merci Seigneur Quelle est cette église Là Aujourd'hui Merci Jésus Le Seigneur Me pose cette question Quelle est cette église Là Aujourd'hui Qui dira Nous sommes Dimanche Nous ne faisons pas Culte Mais nous allons Aller prêcher dehors Aujourd'hui Quelle est cette église Parce que nous Gardons nos programmes Et nous ne laissons Plus l'esprit agir Vous pouvez arriver Un dimanche Vous n'avez pas De message Mais Dieu Vous fait dehors Parce que le message Est dehors Frère Ce que nous recevons A l'église Ce n'est pas pour Nous amuser ici Non C'est pour dehors Tu reçois l'onction Pour faire quoi avec Tu reçois l'esprit Qu'est-ce que tu veux faire avec Tu demandes à Dieu Rends-moi puissant Mais pourquoi L'onction Excusez-moi De le dire comme ça L'onction Lorsque Dieu donne l'onction Ce n'est pas pour faire tomber Les gens L'onction Que Dieu donne C'est pour ramener Une personne Comment dirais-je D'une étape A A une étape B C'est au niveau De la conversion L'onction Voilà pourquoi Nos prières Ne sont même pas Exaucées Parce que Dieu Lorsqu'il lit nos cœurs Il voit que nos cœurs Sont impurs Que nous ne demandons pas Pour l'intérêt du royaume Mais pour notre propre intérêt Pour que les hommes nous voient Ah tel frère Il a la puissance Telle soeur Elle est puissante C'est une prophétesse Et alors Et après Jean-Baptiste A crié Répondez-vous Car le royaume de Dieu Et proche En ces temps-là Jean-Baptiste Était une voix Et aujourd'hui Si je peux être Cette voix Par la grâce de Dieu Que personne ne t'arrête Si tu peux être Cette voix-là Que personne ne t'arrête C'est pour la cause De l'évangile Alléluia Il est temps Que l'église Se rende compte Du danger Et des enjeux Spirituels Beaucoup de choses Se font dans les églises Vous avez des pasteurs Qui couchent avec des gens Dans les églises Des serviteurs Qui escroquent les gens Mais c'est les mêmes personnes Qui prennent le micro Et qui viennent vous prêcher La parole de Dieu La crainte n'est plus Dans l'église La saleté est entrée Dans l'église Je préfère te demander Ta dîme Mais pas savoir L'état de ton esprit Ton état spirituel C'est ça l'église D'aujourd'hui Nous devons nous répentir Et revenir à la source Nous répentir L'heure est grave Je vous assure L'heure est grave Je le sens au plus profond De moi L'heure est grave Nous entendons des messages De plusieurs manières Jésus revient Là encore On m'a envoyé Un audio Une audio plutôt J'ai entendu le message J'ai entendu le message Une personne qui disait J'ai vu dans une vision Où je voyais le Seigneur Venir Beaucoup n'étaient pas partis Et lorsque cette personne Parle de ce beaucoup Elle dit Mais ce n'était même pas Dans le monde Mais à l'église La personne dit Le coeur de Dieu Est en train de pleurer Et Dieu pose la question Où êtes-vous Église Où êtes-vous Église Pendant que le monde Est dans le chaos Où êtes-vous Église Pendant que le monde Marche dans le ténèbre Où êtes-vous Église Vous qui êtes censé Apporter la lumière Où êtes-vous Que fais-on Que fais-on Que fais-on Aujourd'hui nous courons Derrière le succès Derrière la gloire Aujourd'hui Ce n'est même plus Dieu qui élève Mais c'est Facebook Qui élève Les hommes aiment Le public Frères Nous voulons avoir Une grande église C'est une bonne chose Mais si cette église Est remplie de païens A quoi ça sert Nous voulons avoir Une rénommée Dans le monde Mais si à la fin Jésus me dit Je n'étais jamais connu A quoi mes chers D'avoir cette rénommée Frères Je vous assure Je vous dis la vérité Nous venons à l'église Aujourd'hui la parole Qui est prêchée Ne touche même plus le cœur Vous avez des personnes Ça se trouve Tu es même là Tu es venu Mais en sortant d'ici Tu as donné rendez-vous A un copain A toi C'est-à-dire La parole de Dieu Ne te fait plus rien La parole La parole ne te touche Alléluia C'est qu'il y a un problème C'est qu'il y a un problème Il y a un sérieux problème Je vous en supplie Je vous en supplie Je nous en supplie Frères Sœurs L'heure est grave L'heure est grave Dans nos familles Évangélisons Vous savez Un jour Je suis parti à un deuil Dans ma famille Pendant que certaines personnes étaient en train de pleurer Moi j'étais en train de réfléchir À certaines choses Et puis un de mes cousins Est venu me voir Il m'a dit une chose Qui m'a touché Et qui m'a révolté Il m'a dit J'ai appris Que tu étais devenu pasteur J'ai dit oui Et il m'a dit J'ai suivi Certains Certains De tes vidéos J'ai beaucoup aimé Ce que tu fais J'ai apprécié J'ai vraiment vu Le changement dans ta vie J'ai dit gloire à Dieu Et là continuant En me disant Mais Ce que tu fais à l'église Si tu peux aussi le faire À ta famille J'ai été touché Parfois nous faisons Beaucoup de choses Mais nous oublions Jérusalem Jésus dit Commencez où ? À Jérusalem Bien aimé Tu ne peux pas atteindre Les extrémités de la terre Si tu ne commences pas À Jérusalem Tu dois commencer Là où Dieu t'a placé Alléluia Si dans ma famille Je ne suis pas reconnu Comme un serviteur de Dieu Ici ça ne sert à rien Si auprès de mes amis Je ne suis pas reconnu Comme un serviteur de Dieu Ça ne sert à rien De crier De prêcher C'est ces personnes Qui vont témoigner Alléluia La Bible dit De Jésus Les témoignages De Jésus C'est quoi ? L'esprit De la prophétie Quel est ton témoignage ? Auprès de tes amis De ton entourage De tes collègues Au travail À l'école Quel est ton témoignage ? Beaucoup se cachent À l'église Mais lorsqu'ils sortent dehors Ils ont une autre vie Frère ça m'a blessé Et c'est là où j'ai compris Que je dois commencer À Jérusalem Mes frères Mes soeurs Mes cousins Mes neveux Mes nièces Je dois prêcher La parole de Dieu Je me suis rendu compte À chaque fois Que ces personnes M'appelaient Je disais toujours Non écoute J'ai un programme À l'église Je dois aller faire Telle chose Je dois aller faire Telle chose Je n'étais jamais Disponible pour eux Bien aimé Préchant la parole de Dieu Autour de nous Commençons par là Et à partir de là Et à partir de là Je suis convaincu À 10 000% Que toi-même Que toi-même Tu verras Tu verras le changement Dans ta vie Alléluia Alléluia Je n'avais pas prévu De prêcher ça Mais je voulais juste Obéir à l'esprit de Dieu Que Dieu nous bénisse Je n'avais pas prévu Je n'avais pas prévu Je n'avais pas prévu Mais je n'avais pas ... Merci.